bonsoir cpl cloutier j'ai l'air habillé comme pour aller travailler dans un restaurant mais non c'est parce que je n'ai pas encore ni ma veste aujourd'hui c'est où je suis bleu c'est le lancement du livre je suis comme tellement excité mais aussi vraiment nerveux parce que ça fait deux fois aujourd'hui que je sors sur mon balcon comme en panique parce que il ya hydro québec qui ont comme décidé qu'ils travaillaient sur l'électricité dans mon coin puis ce matin je suis sorti en sandales c'est comme le plus d'électricité c'est le lancement aujourd'hui j'ai besoin de l'électricité j'avais comme mille petits détails à régler finalement l'électricité est revenue autour de 14 heures j'étais allé travailler dans un café puis le je suis venu pour vérifier faut que je parle dans comme 15 minutes puis on comme reculer leur espèce de grue derrière mon auto j'étais comme pris au piège puis je pouvais plus sortir puis dans mon auto il ya comme les breuvages il ya des collations il ya comme plein de trucs qu'on a besoin pour le lancement fait je suis sorti encore en sandales pour leur crier après pour qu'ils comme me laissent sortir puis là j'ai bougé mon auto fait qu'on devrait être correct mais là je voulais vous montrer ce que j'ai décidé de porter pour le lancement c'est pas sûr que ça va faire l'unanimité je l'ai choisi parce que j'ai trouvé full belle j'ai comme trouvé une veste je vais apprendre ici et je veux pas la mettre tout de suite je veux comme vous prévenir ça se peut que ce soit tout le monde qui l'aime mais je me suis dit dans quel autre genre de contexte est-ce que je vais pouvoir porter une affaire aussi coloré alors je me suis gâté je me suis dit c'est mon lancement c'est comme mon look star alors ok je vais vous déposer je vais vous déposer ici puis je vais je vais enfiler ma veste oh my god ok j'ai l'impression d'être qu'ici nice dad j'ai fait une espèce de truc de claquer des doigts pour se changer est-ce que c'est too much j'ai vu ça hier au magasin puis j'ai comme pas pu résister parce que y'a un tigre y'a un fucking tigre en arrière de ma veste j'étais comme oh my god je vais avoir un tigre avec moi au lancement fait que c'est-tu too much c'est-tu pas c'est-tu beau c'est-tu pas beau je vais vous déposer ici pour pouvoir mieux vous montrer le look au complet vu que c'est tellement coloré cette veste le plus que ce que je mettrais normalement je vois super vraiment le plus sobre possible pour le reste je mets un pantalon noir avec une chemise blanche et d'accès c'est mon groupe pour le lancement comme un peu indécis de est-ce que je l'assume ou est-ce que je l'assume pas je vais mettre un petit soulier blanc oh là là je sais pas tout va ben été il ya du trafic à montréal montréal c'était à nouveau une portion musicale dans le blog est là il est 16h07 je suis en route vers le musée grévin c'est là qu'on fait le lancement ce soir là c'est fou le fun il ya plein de monde qui me tweet genre je suis en route puis on s'en vient fait que j'ai super hâte je vais vous montrer le tout le stock que je traîne dans mon auto là je vous parle rendu là bas mais c'est le centre-ville montréal grévin c'est par là bas je vais vous dire là je suis comme en amour avec la chanson nothing left for you de sam smith ça fait huit fois que je l'écoute en boucle c'est tellement bon c'est sur son nouvel album je pense que c'est ma nouvelle chanson préférée après les me down ou j'en stay with me le sur son sur son premier album c'est faux le bon vous me direz si vous l'aimez ok je suis dans l'espèce de qui des déchargements des camions sont prises une vie on est à côté du compacteur à déchets là on est en train de on est en train de tout mettre le stock qu'il y avait dans mon autre dans mon auto dans des des bacs comme ça puis quand je suis allé chercher les bacs qui avait déjà des abonnés qui étaient là c'est des premières qui sont arrivés c'est encore dans comme une heure mais j'avais un petit bonjour ça qu'est bon je vais penser mon char pour qu'on peut se rapprocher le prochain puis on va continuer de l'idée tout notre stock qui a triani qui nous a donné 90 bouteilles de vin ça qu'on va pouvoir prendre un bon verre de vin bon c'est cette lumière on dirait qu'il y a une voiture qui va me penser dedans ok voici le musée grévin avec julia qui est là et puis là on est comme traumatisés là il ya genre les personnages de l'estat pour les appeler qui sont comme sont comme partout puis depuis tantôt moi je connais pas tout le monde qui va donner un coup de main que ce soir avec le lancement le mais après moi lady gaga va pas nous aider comme ça me rend confortable ok on va ouvrir les portes dans genre deux trois minutes je veux faire un genre de mini tour de tout ce qu'on a alors est-ce que c'est la table de squish avec plein de bonbons si je me trompe pas c'est ceux-là qui ont du 20 ans c'est tout ça c'est au proséco dans les yeux des bonbons aussi nous avons ici la table avec un million de un million de petits livres ici c'est notre section bar avec moi qui est pensé mais presque et c'est trianie qui nous a fourni 90 bouteilles de bons verres de vin et aussi tout ça ici qu'on peut voir c'est quoi les bouteilles c'est évasionné et c'est là que je connais pas mais d'habitude cabernet sauvignon c'est un choix que j'aime alors ici c'est le bar le yo yo mado la mode qui est là puis il ya aussi une autre drag queen qui est l'homme et qui est notre prochaine drag queen n'est pas prête mais pour montrer quelqu'un qui est très près c'est rené et c'est l'air bon ok je vais te laisser mettre ton costume et tout je vais continuer mon espèce de room tour où il ya elton john elle est tous les livres qui ont été que j'ai signé la semaine dernière que pour prendre de l'avance il y en a ici je montrais sont comme tout signé à la page cette page le voilà puis c'est ici qu'on va prendre les photos pour pour le meetup plus tard avec elle je vois quand même caché qui est ça va commencer à peu près deux minutes bonsoir ça va bien oh mon dieu je suis tellement content de vous voir tout le monde vous êtes beau hé c'est excitant de faire un lancement de livre pour moi c'était comme obligatoire que les what hours soient là est-ce que les what hours ont la table ah mon dieu hé je sais pas qu'est ce qu'on est supposé te dire c'est la première fois que je fais un livre j'ai pas d'expérience pour ça hé je vais m'enlever c'est déconcentrant ça c'est trop bizarre j'espère que vous avez hâte de lire le livre oui 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 oh mon dieu j'ai tellement eu du plaisir à écrire le livre puis tout le long j'avais en tête les what hours qui allaient lire puis j'espère que vous allez vous reconnaître dans l'histoire j'avais envie de faire un livre qui va vous comme vous donner le sourire puis peut-être des fois vous toucher ou vous inspirer ou vous expliquer aussi que peut-être même si on vous dit non souvent si vous êtes pas parmi les populaires ou que vous avez pas l'impression qu'on vous donne beaucoup de chance dans la vie ça se peut que plus tard vienne comme une vie extraordinaire pour vous fait que c'était le message que j'avais envie de vous lancer aujourd'hui mais là j'ai des remerciements à faire aussi je veux commencer par remercier ma famille merci ma famille de l'avoir la mante qui est là quelque part aussi merci à Nathalie mon agente qui m'a fêté huit fois cette année c'est souvent ma fête merci Nathalie d'être là t'as été la première à croire en moi quand tout le monde me disait non partout puis pour ça je vais toujours t'en être reconnaissant c'est le moment émotion aussi merci aux gens aux éditions de l'homme et finalement merci à tous les abonnés qui me supportent à tous les jours merci pour vos toms up, merci pour vos likes merci pour vos commentaires et merci pour tous les wala wala avez-vous hâte de lire le livre? oui! et là par valeur j'avais envie qu'on fasse un petit jeu ensemble oui absolument je me disais que c'est très drôle qu'on vous lise un petit bout en prenant des liens oui absolument bouge pas je vais mettre le micro dans ma craque de boule ah mon dieu c'est ça qui me manque comment tu fais pour faire juste un petit trou sans que ça fête? je fais ça comme ça ah 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 mon petit genre je peux me couvre non pas trop tu vas te décoller un poumon et mourir oh my god c'est tellement drôle c'est à votre pute d'enfant ah mon dieu j'en ai bien trop pris oh la j'en ai trop pris ok alors j'en ai trop pris numéro un signe que tu vieillis je trompe de plus en plus souvent le mot de passe quand tu te connectes sur facebook et c'est signe que je vieillis très vite un autre signe que tu vieillis se coucher avant minuit devient un objectif numéro 3 trou pues le V. hey je commence à perdre l'effet et voilà ah je fois j'en prenne d'autres mec ça allait pas à ça j'ai cache ça c'est passant ton jeu ok je vais lire le prochain La seule raison pourquoi tu sais que c'est qu'un fidget spinner, c'est parce que ton neveu en a trois. Tu changes plus souvent tes vêtements que parce que tu grandis. Tu changes tes vêtements parce que t'as engraissé. Et voilà! Alors vous allez lire ça comme du monde, c'est à la page 185. Je vais te laisser gérer ton trou. Êtes-vous prêts à passer une belle soirée? Wouuuu! Merci beaucoup à tous! Est-ce qu'il y a les rois en paix? En clous de fin! Un grand applaudissement! C'est le lancement le plus énergique que j'ai vu de ma vie. Je lance un défi à tous les auteurs québécois. Ayez plus de monde à votre lancement de livre. Et avec des gens plus brillants. Impossible! Merci tout le monde! Merci d'être resté, c'était vraiment le fun! Je voudrais juste en ce qui est un grand grand merci à Barbatteur! C'est bien le passé! Wouuuu! Je suis de retour dans le petit raccouin. Le lancement est terminé. C'était tellement comme ça a passé de même. C'était fou là! J'ai rien vu aller! C'est-tu bon le top 1? C'est-tu mon top 1? C'est-tu mon top 1 que tu vois? Non! J'ai même pas pris le barbat bouffard. J'ai pas eu de bonbons. J'ai rien eu. On avait 36 kg de bonbons et il y en a plus. Ça c'est genre combien de livres? C'est comme 60 livres. C'est quasiment mon poids en bonbons. Ok, je suis avec André-Anne qui était bénévole. Allo André-Anne! Qui a fait la machine à Barbatteur. On avait aussi une machine à pop-corn. Puis regardez ses mains! Ah, on le voit pas super bien avec la lumière là. Mais t'as genre les mains bleues! Oh mon dieu, j'aurais tellement aimé sans... Ah, il en reste fou les morceaux! Non, non, non! Je vais aller piger et Réjean... Arc! Et Réjean des miettes de Barbatteur. C'est-tu ce que je vais avoir eu de soir? Hum! Ok, on allait prendre une photo. Je vais juste vous montrer ses mains. Là, je vais avoir la langue là. J'ai la langue maintenant. Ah! J'ai la langue qui tache. Barbada découvre la station à Confiserie. Je crois que la Barbatteur parfa, moi je vais straight. Hey, on n'a rien vu à aller la soirée. C'est fou, ça a tellement été vite. Il y avait tellement de monde. Le monde était extraordinaire à soir. C'était juste... Ouh là! J'en viens pas. C'est malade. Ah, merci PL. Je t'adore. C'est ce qu'il y a. Tout le monde devrait l'adorer. Parce qu'avec lui, tout va ben été. Ah, ça c'est bon. Je vais te payer. Je vais te payer plus tard. Ah, eux autres, ils approuvent. Ils applaudissent là-bas. Bon, là, il faut vraiment ramasser nos trucs. Je veux manger du popcorn. Mon Dieu, le musée Grévin nous met à la porte dans deux secondes. On est le lendemain matin. J'ai pas vlogu hier soir en rentrant parce que je suis rentré quand même assez tard. On est allé une petite gang manger au restaurant après pour célébrer le beau lancement. Il y avait Nathalie qui était là, mes meilleurs amis qui étaient là. J'étais vraiment content de savoir qu'ils avaient aimé leur soirée et qui étaient là pour mon projet et tout. C'était vraiment une belle soirée. Ce matin, je suis comme sur un nuage. Je vais vous mettre un lien dans la barre d'infos. Il y a envedette.ca qui était là. Karine Paradis Photographe qui était là, qui a pris plein de photos. Souvenir de la soirée. Pour moi, c'était comme ma chance de voir ce qui s'est passé. Parce que j'ai pas mal été soit en coulisses à organiser des trucs puis à faire des entrevues où j'étais en train de faire le mita. Fait que j'ai comme pas vu aller la soirée. Mais les commentaires sont tellement positifs. Autant ma famille, mes amis, les invités des médias, les Youtubers, mais aussi surtout comme les abonnés. Pour moi, c'était super important que tout le monde qui avait, tous les What Hours qui avaient pris un billet fasse une belle soirée. Puis tout le monde a comme que des mots positifs à dire à propos du lancement. La maison d'édition est contente. Tout le monde est content. En tout cas, je suis trop heureux de ma soirée. Je suis vraiment sur un nuage ce matin. Là, le livre est sorti. Il y a déjà des gens qui m'ont dit qu'ils l'ont trouvé puis qui m'ont envoyé des photos sur Twitter d'eux avec mon livre. Ça fait que si vous allez vous procurer une copie, envoyez-moi une petite affiche. Je vais essayer d'en retweeter un maximum puis peut-être faire un billet sur mon blog avec toutes vos photos avec le livre. Puis aussi, il y a comme des genres d'affiches qu'il y avait hier au lancement, mais de moins genre comme en imprimé grandeur, presque grandeur nature. Puis, on m'a dit que dans plusieurs points de vente dans des librairies et des pharmacies au Québec, il y allait avoir l'espèce de présentoir avec une image à peu près sur de haute de moi qui tient des livres. C'est trop bizarre, mais si vous me voyez dans votre librairie ou dans vos points de vente dans votre coin, amenez des accessoires puis faites-moi faire des niaiseries. J'adorerais ça comme que vous mettiez des écouteurs ou que je fume une pipe ou que je suis en train de boire un bon verre de vin. Soyez créatifs, amenez des accessoires avec vous puis faites-moi faire des choses. Si vous me voyez dans les magasins, l'espèce de présentoir, je ne sais pas où est-ce qu'ils vont être. Donc, moi, on m'a dit qu'il serait distribué un peu partout au Québec où on va vendre mon livre. Puis, ça me ferait trop rire de voir vos photos. Faites-moi faire des niaiseries. J'ai hâte de voir qu'est-ce que vous allez me faire faire. Faites-moi rire. Puis, ça aussi, je veux faire une vidéo où je veux comme réagir à vos photos pour ceux qui m'ont trouvé dans les librairies. Je pense que ça va être vraiment le fun. Encore merci pour tout ça. Je ne sais pas pendant combien de temps je vais être sur un nuage. Mais là, c'est comme le gros... Le train part pour vrai. La tournée des dédicaces commence à partir de samedi à Gatineau. Puis, ça continue comme ça jusqu'au 3 décembre à Bordeaux. Faites que toutes les infos sont sur mon blog. Puis, j'aimerais vraiment ça vous voir pour la dédicace du livre. Puis, j'ai vraiment hâte d'avoir vos commentaires par rapport aux histoires que je raconte dans le livre. J'étais habitué d'avoir des commentaires tout de suite en sortant des vidéos. Mais là, j'ai fini d'écrire le livre depuis plus qu'un mois. Faites que là, je meurs d'envie de savoir si vous avez trouvé ça bon. Puis, si les histoires vous ont intéressé. Faites que vous m'écrirez ça sur les médias sociaux puis dans les commentaires. OK! Tout va bien d'été! Salut! Juste dire, je suis en train de regarder les photos du lancement d'hier sur envedette.ca. Puis, maintenant, je comprends pourquoi j'ai pas pu avoir aucun de mes 79 livres de bonbons. C'est parce que c'est Emma qui s'est pris une trop grosse portion pour emporter. Mon dieu, merci d'être venu à mon lancement, Emma. Puis, j'espère que mes bonbons sont bons.